La commande, c'est d'avoir quelque chose d'un peu intemporel, mais d'assez contemporain. Ce qui fait que moi, ça me convenait tout à fait d'aller puiser mon inspiration dans tout ce qui était plus mode. La scénographie, le décor m'a beaucoup inspirée. On est sur un plancher bleu assez profond et il y a des rideaux derrière où on a un effet de miroir un peu. C'est ce qui m'a donné l'idée de traiter la mère, qui devient la fée marraine, comme si elle était passée de l'autre côté du miroir. Donc, elle est traitée vraiment comme s'il était fait en morceaux de miroirs. Et certains personnages qu'elle amène, entre autres les licornes, qui sont des nouveaux personnages, sont aussi traités de cette façon-là parce qu'ils viennent de cet univers-là. Au départ, je vais m'inspirer. Je vais aller chercher des images. Je vais évidemment regarder des vidéos de ce qui a déjà été fait, si la chorégraphie a déjà été montée, ce qui était le cas ici. Discuter avec la chorégraphe. Regarder quels vont être les interprètes aussi. Parce que même s'il y a plusieurs interprètes pour un rôle, même si c'est changeant, j'ai quand même besoin de m'inspirer de leur corps, de leur personnalité un peu, pour être capable de faire un personnage plus fort et plus crédible. Donc, je fais un collage d'images que je présente à la chorégraphe, au directeur artistique. Puis ensuite, si là, on voit qu'on est dans la bonne direction, je vais dessiner. Un coup que la maquette est faite, on se met à travailler avec l'équipe. Donc, à la recherche de tissus, la coupe se fait en parallèle, puis ensuite, quand on reçoit les premiers tissus, on peut monter des prototypes, faire des essayages, puis pour en arriver jusqu'à un costume final, approuvé, qui va être sur scène.